Bienvenue sur le résumé de la 5ème étape de Paris-Nice 1991, la 40ème édition. Le départ a été donné à Marseille, direction le Mont-Faron sur les hauteurs de Toulon. 164 km au menu ce 15 mars. A noter déjà l'abandon du maillot blanc Pascal Lens qui a chuté dans une descente. Après une échappée matinale, 5 coureurs se sont dégagés. Michel Vermotte, deuxième de la deuxième étape qui arrivait à Saint-Etienne. Bombili, un italien. Greg Lemon, 21ème du classement général de l'équipe Z, vainqueur de 3 Tours de France 86, 89 et 90 et 2 fois champion du monde en 83 et 89. Vous avez les vidéos de ces championnats du monde sur la chaîne. Kieffel, 19ème du classement général à 2,06 et le Danois Per Pedersen. Et donc ces 5 hommes ont jusqu'à 5 minutes d'avance au moment de l'ascension de l'Espigoulier. Et ensuite leur avance a fondu avec notamment 3 minutes à 35 km de l'arrivée. Derrière c'est l'équipe Toshiba et Castorama qui ont organisé la poursuite. La Toshiba de Romine Guerge à la bergagère et la Castorama de Laurent Fignon. Ensuite l'équipe Motorola est venue donner un coup de main à ces deux équipes pour réduire l'écart à moins d'une minute à 10 km de l'arrivée. La Motorola, l'équipe de Phil Anderson et de Andrew Amsterdam. Et ensuite vous voyez que les hommes de tête attaquent les premiers pourcentages du Montfaron. Le Montfaron organise pour la 8ème fois l'arrivée d'une étape de Paris-Nice. Vous voyez que les deux derniers hommes de tête ont été repris sur le petit replat au pied de l'ascension. On a un 500 m à 8%, un petit replat. Et ensuite ça vient vraiment difficile avec notamment un kilomètre à plus de 11%. Le Montfaron au total c'est 5,5 km à 9% de moyenne. Et dès les plus gros pourcentages, une vingtaine d'hommes se dégagent donc avec notamment Cubinho, Bovatier, Furlan, Romine Guerge à la bergère qui lui est plutôt en cul de groupe. Gaillan, Crickelion avec son maillot de champion de Belgique. Valsfall, un norvégien, Téphane Roche, Einstein, Jérôme Simon, Caritou ou encore Laurent Fignon. A noter que Phil Anderson a explosé. Ensuite au milieu de l'ascension, Tony Rominger, maillot blanc provisoire puisque Pascal Lens a chuté, il était deuxième du général et là maintenant il est premier. Mais il sait que pour gagner Paris-Nice il doit attaquer et il attaque au milieu de l'ascension. Un seul homme a réussi à prendre le sillage du Suisse. Il s'agit de Roland Leclerc de la formation Amaya, ségoureuse vainqueur du Grand Prix de Cannes 89. Tandis qu'au sein du groupe des favoris, on voit que Laurent Jalabert est en difficulté. Tony Rominger en ce début de saison 91 a fini deuxième du Tour Méditerranéen. Donc il connaît le Montfaron puisque le Tour Méditerranéen à l'époque empruntait les pentes du Montfaron. Il a également remporté le Prologue en début de Paris-Nice à égalité avec Thierry-Marie sans oublier qu'il a déjà à son palmarès de Tireno en 89 et 90. Derrière on voit qu'un groupe de chasse est constitué tout d'abord avec Crickelion, Cubigno et Roche. Et derrière on va voir que Madio, Simon et Gaillon vont revenir sur le trio de chasse. Tandis que vous voyez qu'à l'avant de la course, on a déjà une bonne quinzaine de secondes d'avance pour le duo Suisseau-Français. Et voici donc le groupe de chasse, vous voyez donc Crickelion avec son maillot de champion de Belgique. Et les cinq autres membres de l'échappée de chasse, plutôt du groupe de chasse, vous voyez donc, ils sont cinq en fait, ils sont six. Il y a une petite erreur d'incrustation. Et donc vous allez voir qu'à 1800 mètres du sommet, malheureusement Roland Leclerc va être lâché par Tony Rominger. Il reste encore huit virages et Tony Rominger va donc s'envoler vers une belle victoire d'étape et vers donc un maillot blanc bien mérité. C'est un parrainiste très à niveau avec de nombreuses attaques. Et là Rominger, encore dans ses jeunes jours, va s'imposer au Montfaron, là où il avait perdu le tour méditerranéen quelques semaines auparavant. Le Suisseau-Dossard 68, très bon rouleur et surtout très bon grimpeur. On va le voir dans les années à venir, notamment sur la Vuelta et sur le Tour de France. Et bien Tommy Rominger va donc s'imposer au sommet du Montfaron. Le voici en danseuse, tandis que derrière, on va voir que Cubigno a attaqué et va rejoindre son équipier. Et Leclerc. Et vous voyez donc le Suisse va lever le point pour la victoire. Belle opération en vue du classement général. Derrière, c'est le duo de la formation espagnole. Donc Leclerc et donc Cubigno qui vont prendre la deuxième place. La troisième place donc pour Cubigno. Caritou, quatrième à 26 secondes. Le Criculion à 32 secondes devant Jérôme Simon et Marc Maggio. Stéphane Rush, il n'est un peu plus derrière. Et donc Tony Rominger qui endosse donc le maillot blanc de leader du classement général. Avant donc encore un week-end décisif. Ciao tout le monde.